Aujourd'hui c'est le gameplay katana, aussi appelé épée longue, longsword, ls de Monster Hunter Wilds qui est révélé. A priori ça ne bosse pas chez Capcom le week-end puisque le site n'a pas été mis à jour, en vrai pas très grave. Étant donné que la suite de la vidéo a été faite dans les conditions du direct lors de mes lives sur Twitch, Youtube. Donc désolé si la balance du son n'est pas très maîtrisée. Donc l'épée longue est une arme classique sur Monster Hunter. On frappe avec une lame, il y a divers contres ou esquives spéciales qui permettent de monter le niveau de dégâts. C'est une arme avec un vrai flow et sans doute l'arme la plus jouée de la licence. Je vous laisse maintenant avec le petit record. Bon allez c'est parti. Ah là c'est beau. Les détails, une nouvelle fois. L'épée longue. J'ai les sous-titres, ça dégoûte. Attendez je l'enlève. Une arme qui excelle dans les mouvements et les combos. Ok bah c'est fluide. L'image du reste jusque là. With a sharp A and good timing. Avec des bons timing on peut contrer les attaques. Donc là on a vu. On a l'esquive divine. Donc jusque là, jusque là c'est classico les gars. Petit combo R. Donc la spirit gauge, on voit où. Regardez l'interface en haut, elle est trop stylée. Donc quand ça arrive rouge, on peut. Donc ça rend nos attaques plus fortes. Ok. Waouh on a vu le slash. Le focus mode. Oula. Il est bizarre ce coup. Waouh. Ah c'est le coup le moins stylé de l'histoire. Aïe 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 aïe. Ah petit contre. Waouh. Eh bon je m'attendais à mieux les gars. Je me le remets. Je me le remets. Je me le remets. On va regarder ça en détail après ne vous inquiétez pas. Je me le remets en condition du direct. Donc le katana. Le yaïcounter. Long sword. Donc là ok. Bon par contre le petit coup là sur le côté. Quand même quand même. Au niveau des déplacements. Après on devient exigeant. On devient exigeant. On a vu tellement des trucs de ouf. Donc là esquive divine. Classique. Avec le follow. Donc ça ça va nous augmenter une barre. Hop. Il y a le fameux combo triangle. Ça donne de la régène. Ok. Jusque là ok. C'est quand même fluide. Bon là ils ont remonté le combo air. Oh il y a encore un coup derrière. C'est là. Pour moi le flop il est là les gars. Je vous jure. Après ça fait peut-être. Non mais là je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Bon il y a le counter c'est ce qu'il est. Le briscasse. Eh le briscasse que je n'avais pas vu. Il y a un finisher. Et là je pense que c'est un guard point. Ok. Attendez. On va regarder en détail. Moi par contre je reste sur ma position les gars. Ce qu'on voit là. Le sens du détail. Je sais je suis chiant avec ça les gars. Parce que là on a que. Je ne me cache pas. On a une minute de vidéo. On ne l'aurait pas vu en condition. Parce que quand. En condition de jeu. Parce que quand le jeu est là on dose. Mais regardez. Regardez quand même les détails sur les armes. Enfin on ne s'en rend pas compte. Mais. Merci Jason. Assez ouf les détails quand même. Assez ouf. Donc là. Hop. Le petit coup normal. Le petit slash sur le côté. C'est nouveau ça non ? Ce coup là. Ce coup là là. Ça c'est pas nouveau ça ? Pour vous c'est le XY sur le côté ? Pour vous c'est ça ? Moi je ne sais pas non ? Pour moi le XY les gars. C'est le fade away là. C'est un petit pas. Bien sûr que c'est nouveau. Pour moi c'est nouveau. Après je ne suis pas spécialiste du katana. De toute façon je ne suis spécialiste de rien les gars. Pour moi c'est nouveau. Donc c'est stylé. Après on voit. Hop. C'est le combo R. Mais du coup. Est-ce que c'est une composante du combo R ? Je ne sais pas. Là par contre ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien là non ? Attendez. On va prendre le début du combo. Moi ça s'enchaîne bien les gars. Regardez. Hop. Il tape bien. Et il va sur le côté. Après il fait le combo R. Ah si. Ah si. C'est un peu. Par contre il y a des flashs blancs. Et les flashs blancs les gars. Dans Monster Hunter. C'est des indicateurs de quelque chose. Et là regardez. Il y a un flash blanc là. Regardez. Le premier combo R là. Regardez. Il y a un flash blanc là. Là. Merde. J'ai fait un peu. Merde. Vous voyez. Le flash blanc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne l'ai pas stoppé. Il y a un flash blanc. Flash blanc. Ça veut. Ça veut. Ça veut. Ça veut pouvoir dire. Garde point. Ça veut rien dire. Il y en a un aussi là. Mais bon bref. Il l'aurait montré je pense. Donc là classique. Donc là c'est l'esquive divine. Alors pour ceux qui ne savent pas. L'esquive divine. C'est quand vous esquivez un coup. Quand vous avez. Ça utilise de la barre de. Spirituelle. Quand vous esquivez un coup. Vous pouvez proc. Ce coup là. Si ce coup là touche. Ça vous permet de faire le combo finisher. Donc ce mouvement là. Il vous monte le level de votre lame. Donc là c'est ce qu'ils vont montrer là. Donc là hop. Il fait le rengainage. Donc là c'est le mouvement aussi classique de World. Dans Iceborne. Quand vous appuyez sur triangle. Ça fait un double hit. Si ce double hit touche là. Vous gagnez de la régène sur la barre là. Là c'est. C'est le fade away là non on dirait. L'arme en rouge en haut c'est classe. Donc là il finit le combo R. Donc en fait. Là juste pour expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arme. Là en fait. Quand vous appuyez sur R2. Vous faites votre combo. Utilise cette barre là. Et pareil. Le finisher de ce combo. Si vous le touchez. En l'occurrence celui-ci. Vous gagnez d'un niveau d'arme. Ça c'est ce qu'il vous montre là. Donc là vous voyez. Vous passez en liseré blanc. L'interface est une nouvelle fois stylée. Et une fois que cette barre est pleine. Et rouge. J'ai tout mis au ralenti. Je suis désolé. Vos attaques sont plus fortes. Par contre ça c'est nouveau. Ça on est d'accord que c'est nouveau. Parce que regardez. Hop. Je vais le mettre en x1 après les gars. Ne vous inquiétez pas. Parce que là il fait le combo R. Tac. Tac. Vous voyez ça puise dans là. Tac. Donc là il a été monté en rouge. A ce moment là sur world. Généralement on soit en rengaine. Et là par contre. On peut se réorienter. Et taper là. Ouais très stylé. Voyons. Ah et quand même en x1. Ça a du style. Ouais ça a du style. Du coup la barre rouge a changé. Ouais. Donc une fois que la barre rouge. Ok. Donc là on a le focus mode. C'est là pour moi qu'il y a un peu un bide. Je vous cache pas. Alors ce mouvement là les gars. Je m'interroge. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. A voir. Après les gars. Si ça fait 3000 dégâts. Voilà. Il y a un temps de latence. Non je sais pas. Je sais pas. Moi je sais pas. Je trouve que c'est lent. Par rapport à ce qu'on nous propose sur le jeu. En règle générale. Le jeu. En fait si vous prenez Hunting Horn. Ça a l'air plutôt rapide. Là en fait. C'est le focus. C'est pour être précis. Ah je suis d'accord. Donc le mode concentration. Je rappelle. Une énième fois. Quand vous êtes en mode concentration. Vous avez ce petit viseur qui se met là. Les points faibles du monstre. Se mettent en apparence. En surbrillance. Sachant que plus vous tapez les points faibles du monstre. Plus les. Comment dire. Plus on voit les blessures sur le monstre. Ce qui est le cas ici. On voit que ça a été tapé plusieurs fois. Donc là. Hop. Il vise là. Donne un petit coup avant. Par contre. Vous voyez. Il y a tout ce temps. Où ça fait ça. Voilà. Et ça se trouve c'est lié. Salut fameux. Ça se trouve c'est lié. En fait. Quand vous faites ça. Ça se trouve ça vous remet de la barre ou autre. C'est possible. Faut voir le bonus qu'on a derrière. J'ai raté. J'ai raté ce mouvement là. Première sensation. Fameuse sur le katana. Voilà. Là il montre. Il montre un nouveau combo. Ok. Mais il n'a rien de spécifique. Enfin il n'a rien de spécial. Moi j'avoue. J'avais eu le premier visionnage de la vidéo. J'étais un peu déçu. Là ce que je vois. Ça me plaît là. Il y a juste ce coup là. Pour moi. Je ne trouve pas terrible. Après avoir. Mais du coup en fait. Ah mais. En fait. En fait. Il proc. Il proc en deux fois. Non. Ce mouvement là. C'est à dire que là. Il a déjà touché avant. Non. C'est bizarre non. Regardez. Parce que là. Là il tape. Il est en deux fois en fait. Non. Vous êtes trop focus. Sur le mode focus. Non non. Mais après je vais re-regarder. Vous pensez que en fait. C'est ce mouvement là. Si vous le touchez. Ça proc le reste. Ça se trouve. Si vous faites ça. Ça met le monde. Ça met le monde. Qu'est-ce que je raconte. Ça met le monstre. En stand bizarre. Vous voyez. Après il est un peu comme ça. Et le coup après. Il est garanti derrière. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça se trouve. Il a raison. Le focus hit. Doit s'améliorer. Sur la couleur de la lame. Ça se trouve. Il l'a fait. Ça se trouve. Il l'a fait en blanc. Comme un sbire. C'est possible. En vrai. Moi je ne sais pas. Ce mouvement là. Je ne suis pas. Je ne suis pas très fan. Mais bon. Après. Le reste. Franchement. Ouais. C'est pas mal. A voir. A voir. Donc là. On a le eye counter. Et ça. C'est stylé par contre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le eye counter. Comment ça marche. En fait. Quand vous. Après un coup. Quand vous faites R2. Plus croix. Sur le PlayStation. Votre personnage. Il se met en position comme ça. Et à partir de là. En fait. Vous avez. Si c'est comme dans World. Vous avez plusieurs possibilités. Soit faire le double coup. Tout à l'heure. Qu'on a vu. Il permet de faire une régen sur la lame. Soit. En appuyant sur le bouton R. Vous pouvez faire ce contre. C'est très stylé. Il fait des gros dégâts. Là. Pouf. La lame. Elle est assez ouf. Après. A voir comment ça fonctionne. A voir comment ça fonctionne. Parce que. En fait. Si ça fonctionne. Comme dans Rise. Quand vous réussissez. A faire le hit. Ça vous monte. D'un niveau de barre. Ce qui est incroyable. Alors que sur World. C'est l'inverse. En fait. Sur World. En fait. Si vous réussissez. Vous gardez votre barre. Donc c'est cool. Par contre. Si vous ratez votre timing. Vous perdez une barre. Donc des fois. C'est peut-être pas worse de le faire. Sur votre maîtrise. Là après on a le brise casque. Le brise casque. En double étape. Avec un follow assez incroyable. C'est stylé ça par contre. Salut Pichum. Salut tout le monde. Là après on a le coup. Qui ressemble vachement. A celui qu'on a vu. A la fin. Avec la hunting horn. Donc là. La hunting horn. Le personnage. Il faisait une espèce de dash arrière. Là pour le coup. Il se met en position comme ça. Moi je pense que toutes les armes. Ont un truc comme ça. Et là par contre. C'est stylé. Mais ils ont moins mis en avant. Ils ont moins mis en avant. Que sur les autres armes. Je trouve. De façon générale. Le katana. En fait. Quand tu vois au ralenti. Que tu regardes après. En condition du direct. De toute façon. Les joueurs de katana. Vont pas être dépaysés. Ça c'est clair et net. Il y a quand même pas mal. De nouveaux coups. Franchement. Surtout là. Ce mouvement là. Parce que là. En fait. Ce mouvement là. Ah ouais. C'est marrant. J'avais pas. J'avais pas percuté. Mais c'est le. C'est bizarre. Qu'il commence comme ça. Non. Le coup là. Le combo starter. On met en 0.25. On est des fous. Ça se lâche. Le coup qui floppe. Un peu. Mig. Il donne une jauge. Ah ouais. Ça on l'a vu. Tu vois l'aura blanc. Ça fait une aura blanc quand tu prends. Bon on va le voir là. Non ça fait une aura rouge. Ah oui. Mais ça a défait une aura rouge. Parce que tu montes en rouge. Ok. Donc de la couleur de la barre. Ok ok. Par contre là. Là moi. Là c'est là où je suis étonné. En starter. On l'a jamais eu ça là. Après on sait pas si c'est un starter. On voit pas la position avant. Ce coup là. Le double hit. Ah il fait pas pareil. Vous voyez je croyais que c'était celui de. Qu'on a dans Sunbreak. Et celui qu'on a dans Génération Ultimate. Mais c'est pas le même. Ça c'est un nouveau move. On est d'accord fameux. Ça celui là je l'ai jamais vu. Il est en vrai. Par contre. Il y a un truc. Moi j'aime. Moi le sens du détail. Moi j'aime bien les détails. Moi j'aime bien les détails les gars. Là je vous avoue que. La première fois que j'ai installé. World sur PC. Je me suis mis un mod. Pour avoir un petit. Les orsillas s'en souviennent. Pour avoir ce genre de petit liseré rouge. Là qui suit l'arbre. Je trouve ça trop stylé. Je pense que le combo triangle triangle. Change en rouge. Ouais moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça. Il m'en faut peu. Il m'en faut très peu les gars. Je vous cache pas. Donc je pense que quand ta barre. Elle est rouge comme ça là. Puis en plus il y a le petit machin comme ça. L'interface. Ils ont fait un gros boulot sur l'interface. Moi. Là je trouve ça trop stylé. Donc là tu dis que. Quand il fait le V. Moi je pense que ça proc à ce moment là. Peut-être que je me trompe les gars. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui amorce ce coup là. Il est en plusieurs trucs. De toute façon quand il fait ça. Il fait forcément quelque chose qui se passe. Ça se trouve. Et ça se trouve ça te la monte en rouge. Non mais ah ouais. Non mais en fait c'est ça en fait. Non mais en fait. En fait. En fait. Moi je pense que ce mouvement là les gars. Il vous met en rouge direct. Vous êtes pas d'accord ? Moi je pense que. C'est pour ça qu'il se concentre. Je pense qu'il met en rouge direct. Si c'est ça. Si c'est ça. Ouais ouais ouais. Bah oui parce qu'on voit les petits trucs après. Parce que quand l'épée est rouge là. On voit. Ici il y a les petits liserés. Quand c'est rouge c'est comme ça ouais. Mais il est tout rouge. Là on voit il a pas de buff. Là il est à poil là. Là il est à poil. Pour moi il touche ce coup là là. Hop. Et à partir de là. Quand t'as touché ça. Ça amorce cette animation. Là votre personnage. On voit il se concentre. Ils font pas ça sans raison les gars. Il y a personne qui va utiliser ce mouvement là. Si on se concentre. Et qu'il se passe rien derrière. Là il se concentre. Et là boum. Là il devient rouge. Et là on voit l'arme aller à fond. Pour sa vidéo ça va être long. Non mais je vais couper des trucs. Ne vous inquiétez pas. Non moi je trouve. En vrai en vrai je vais la regarder une fois. En fois un. Mais en fait ouais je reviens. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le Yaïcounter. Bon là ça c'est classique. Tout ça c'est classique. Après moi ce qui va déterminer. En fait ce qui va déterminer. Le Yaïcounter aussi. C'est la possibilité qu'on va avoir derrière. Mais de toute façon les gars. J'ai envie de vous dire. Attendez je vais revenir là dessus. Avant de passer sur le dernier move. Je vais vous dire un truc. De toute façon les gars. Là ce qu'on voit. C'est les panels des coups. Des différentes armes etc. Mais tant qu'on n'a pas les motion value. Des coups. Et les dégâts qu'ils font. Les gars aussi vous avez un coup qui est stylé. Mais que quand vous tapez. Ça fait zéro dégâts. On le jouera pas. Donc en fait là on a un aperçu. De ce qu'on peut faire. Avec le jeu. Mais ce qui va déterminer. Comment ça va se jouer. Ce qui va être fort etc. C'est la puissance des coups. De toute façon. On va voir que je viens de comprendre un truc. Sur ce move. Le dernier move qu'on a vu là. Là vous voyez. Quand vous cliquez sur une arme ici. Tac tac tac. Ça vous dit garde possible. Donc là garde possible. Hunting horn. Garde impossible. Le site qui est pas à jour. Mierda. En fait. Vous voyez le coup de la GS. Qu'on voit à la fin. Qu'on va peut-être voir ici du coup. On voit à la fin là. Le coup là là. A mon avis quand la garde. Est possible. Je sais plus si on le voit vraiment à la fin. Putain j'ai tellement vu ces vidéos là. Non on voit pas. Vous voyez le fameux coup. Où votre personnage. Se met. Je vais pas le retrouver. Où le monstre tape. Voilà. Ce coup là là. Vous voyez là. Ça. Cette animation là. Du coup en fait. Je pense que toutes les armes. On a bouclier. Ça paraît stupide. Ce que je dis. Vous allez dire c'est évident. Je suis d'accord. Mais en fait. Pour toutes les armes. Où c'est marqué garde possible. On voit ce genre d'interaction là. Vous voyez. Donc toutes les armes qu'on passe à. Auront ce système. Je pense d'esquive. Je pense que c'est. Il y a une mécanique comme ça. Vous voyez. Ça c'est stylé. Les multiples là. Il s'est mis en position avant. On dirait. On dirait qu'il a mis son. Son arme devant là. Vous voyez un peu. En train de faire un kata. Là il y a un flash. Donc il se passe quelque chose. A partir de là. Est-ce qu'on absorbe les coups. Est-ce qu'on fait. Je sais pas. Et là après ça tape. Ça a l'air de faire mal. Bon je le regarde. Une dernière fois les gars. En condition. En condition normale. En condition du direct. Et puis après. Let's go. J'étais pas hypé. Parce que ça manque de peps. Quand même. Par rapport aux autres armes. Mais là. Je trouve que. Que c'est quand même mieux. Et c'est bien. Ils ont pas voulu mettre. Vraiment l'arme en avant. Ils ont peut-être cette. Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit. Les gars. On en a marre. On fait à chaque fois. 14 armes. On se tue. A chaque fois. Donc on va faire en sorte. Sur le trailer. De juste montrer l'arme. Normalement. Et puis let's go. C'est fluide quand même. C'est fluide. Franchement c'est fluide. En fait. Dans ce jeu là. J'ai l'impression. On peut vraiment tourner. Autour des monstres. Voilà. Sans parler du monde. Concentration. Qui vraiment focus là dessus. Sans jeu de mots. Mais ouais. Qui c'est stylé quand même. Là le follow. Le follow là dessus. Ouais c'est sympa. Non bah bravo. Bravo. De tous les trailers. Pour moi par contre. Ça reste quand même. Le moins impressionnant. Et bravo Capcom. Bravo pour les travaux. Vous en pensez quoi. Vous le chat du coup. Vous. Sous-titrage ST' 501.